Le thème de la médecine symbolique 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 C'est un instrument magique Le thème de la médecine symbolique Je pose des questions à l'invisible Et on va arriver à une tradition qui s'appelle la radiesthésie Puis derrière la géobiologie Toutes ces traditions, ces pratiques On va questionner l'invisible La kinésiologie Il y a beaucoup de techniques qui questionnent l'invisible On pose des questions pour avoir des réponses Sauf que vous savez, si vous faites un peu de communication Que dans la question souvent On induit la réponse Parce que notre mental ne peut pas imaginer Quelque chose qu'il ignore Si on parle en terme de psy On peut consciemment en faire plein de choses Mais notre inconscient par définition Puisqu'il est inconscient On n'y a pas accès Donc si on pouvait poser des questions Qui nous libèrent l'inconscient Ca serait pratique On aimerait bien Mais ce n'est pas le cas Donc la technique de questionner l'invisible Elle rencontre vite une impasse Parce qu'on va vite tourner en rond Et rentrer dans des procédés Des protocoles Qui vont nous enfermer Au lieu de nous libérer Or nous On va se rendre compte en médecine symbolique Ce qu'on veut C'est libérer quelque chose Et la maladie c'est toujours un nœud Un non Et de plus Chaque individu étant différent On ne peut pas reproduire La même problématique Ou la même maladie Vécue par une personne N'a pas les mêmes causes Puisqu'on a pas le même terreau La même famille Le même programme d'âme On pourrait dire Qu'est-ce qu'on est venu faire sur terre On est tous totalement différents Donc les baguettes vont permettre D'accéder à cette différence Alors rassurez-vous Tout de suite Pour calmer votre impatience On va vous faire une démonstration Avant la fin de la conférence Pour que vous voyez Ce qu'on est en train D'essayer de vous faire comprendre Donc il reste une deuxième solution Qu'en communication On va appeler Cerveau gauche, cerveau droit Si c'est pas rationnel On va aller chercher dans votre cerveau On va essayer de se mettre On va essayer de se mettre à l'écoute De l'invisible Et c'est ce que la vie nous a appris C'est-à-dire La logique On a beaucoup travaillé sur les lignées Et on peut dire Voilà Mon problème actuel Il vient de ma grand-mère Par exemple Alors c'est vrai D'un certain point de vue Mais ce n'est pas vrai De l'autre point de vue Parce que la vie C'est une interaction entre un yin et un yang Entre un phénomène plus et un phénomène moins Il ne peut pas y avoir un phénomène plus Par exemple un envahissement Sans avoir un phénomène moins C'est-à-dire une attraction C'est-à-dire que si par exemple Je roule en voiture Et quelqu'un me tamponne une aile De ma voiture Ce n'est pas possible Sans que j'ai une attraction Pour cet endroit de ma voiture Ou un vide Si vous voulez L'attraction c'est un vide C'est un yin Alors c'est très difficile à admettre Quand on est dans des positions de victimes Mais quand on commence à se responsabiliser On se rend compte qu'en fait La vie ne fonctionne que comme ça Par des lois d'attraction Et de pénétration Ou de fécondation Suivant les termes qu'on peut mettre Des yin et des yang Qui se mélangent Et que nous en Occident On a développé Une seule façon de voir la vie Elle est yang C'est-à-dire Si tu veux obtenir quelque chose Elle retrousse les manches et bosse Alors que moi je suis allé en Chine En Chine Moi c'est un truc qui m'a frappé Je vous raconte une petite anecdote Un jour on est dans un Dans un quart On se déplace entre des villes On faisait des stages de Qigong Et à un moment on arrive Il y a un embouteillage Et il y a deux camions Enfin un camion Qui a été tamponné par une voiture Et tout ça est posé au milieu de la route Et personne ne touche à ce camion Parce qu'on est allé chercher Les forces de l'ordre Qui sont à deux heures Une heure aller Une heure retour Et donc tous les chinois sont là À attendre que voilà Que les gendarmes arrivent Et nous les occidentaux On dit c'est pas possible Nous on a On doit arriver à telle heure À l'hôtel C'est pas possible Donc le quart Essaye de passer Entre la falaise Et le camion Et bien sûr Il accroche la falaise Alors qui va résister le plus longtemps ? La falaise Donc on commence à piocher Dans la terre Pour essayer de passer avec le quart On n'y arrive pas bien sûr Et les chinois ils nous regardent Ils sont tous assis Puis ils nous regardent Alors là on commence vraiment À monter la mayonnaise À bouillir Jusqu'au moment où on se rend à l'évidence On va pas pouvoir passer Entre temps Les gendarmes arrivent Enfin les gendarmes Les forces de l'ordre Arrivent Et là on se rend compte Qu'il y avait la clé de contact Sur le camion Qu'il suffisait de démarrer le camion De pousser de 50 cm Et on pouvait passer Et les chinois eux ils attendaient Parce qu'ils disent De toute manière L'autorité va arriver L'autorité va régler le problème Il n'y a pas besoin de s'exciter quoi C'est comme ça C'est comme ça C'est une sorte de fatalisme yin Vous voyez Et nous d'obstination yang Les deux sont faux hein Les deux sont faux Mais c'est intéressant De voir comment l'Orient Et l'Occident Sont complètement à l'opposé Et que nous en Occident On veut toujours fonctionner par les angles On veut trouver des causes On veut agir Il faut On doit Alors qu'il y a une autre façon de faire Et puis en plus On est très souvent accusateur C'est l'extérieur C'est les autres qui m'en veulent Qui me font mal Qui ne me comprennent pas C'est le virus qui pénètre en moi Sans voir qu'on a un terrain faible Ou qui attire Comme le disait Philippe Obola Quelque chose qui est créateur en nous De ce mal Et qui pourrait peut-être être inversé Pour créer la guérison Le bien Le bien-être Etc Ou ça pose la question Si on reste en termes binaire Yin-Yang Ça va nous amener à un obstacle Parce que Si j'ai une force Par exemple Yang qui vient m'envahir mon territoire Cabosser ma voiture Me faire une maladie Enfin je sais pas quoi Et on se dit J'ai une force Yin à l'intérieur Qui attire ça Ça c'est un premier niveau de lecture Mais vous allez vite vous rendre compte Que cette forte force Yin Qui crée ces phénomènes Parce que c'est le Yin qui crée tout Je vous rassure Quand vous croyez que c'est le Yang qui fait tout Non non c'est le féminin qui dirige tout le monde C'est la force d'attractivité qui dirige le monde Alors vous êtes attiré pour venir ici Et c'est pas La partie logique et rationnelle Elle est pour peu de choses là-dedans Et ces deux phénomènes quand ils se marient Ce qu'on a découvert en dialoguant avec l'invisible C'est que c'était pour une raison C'est à dire Et là on va redevenir rationnel Raisonnable Cartésien Il y a une bonne raison Un phénomène qui nous dérange Il y a du sens En fait Et c'est ça que la vie nous a apporté Parce que l'invisible Quand il s'est mis à dialoguer avec nous Par les baguettes Il a toujours insisté Avant de nous libérer de nos problématiques Il a toujours insisté sur le sens Que ça avait pour nous Et par conséquent Sur la conscience Que l'on devait changer à l'intérieur de nous On est encore dans des phénomènes C'est à dire Il y a quelque chose qui cherche à s'éveiller en nous A changer de conscience Et le seul moyen Que cette chose Qu'on appellera l'âme dans 5 minutes Que l'âme On peut l'appeler tout de suite comme ça Le seul moyen que l'âme a Pour nous faire changer Ou pour se révéler Ou pour se réaliser C'est tous des mots que les intervenants ont utilisé Pour rencontrer enfin sa vocation Comme disait Mgr Ballot Pour aller vers sa mission d'âme Comme on pourrait dire Le seul moyen qu'elle a Il n'y en a pas 36 C'est de créer des pathologies Parce que quand on a mal quelque part Je ne sais pas vous Mais moi ça me fait ça Si j'ai mal quelque part Mon attention est attirée par cette zone Donc je cherche la solution Et je vais au plus loin possible Souvent les maladies Ou les mal-être Durent longtemps Parce qu'on n'est pas allé assez loin Et dès qu'on a compris l'origine Mais l'origine très lointaine Peut-être même au niveau de l'âme Quand elle arrive dans sa limitation Peut-être comme une graine qui vient Et qui nous limite Et qui demande à germer dans le nouveau Et bien tant qu'on n'a pas atteint ça Ça continue Et quand on a mis du sens C'est comme si d'un seul coup On passait de l'autre côté Du côté guérison Alors Toujours On va plus loin Si vous êtes ok On va plus loin Puis après on s'arrête un moment On fait une démonstration Si Il y a une partie en nous Qu'on appelle l'âme Qui est Corps Âme Esprit Qui est en interaction Entre le plus et le moins Entre le ciel Et la terre Entre le masculin Le féminin Le père Vous appelez ça comme vous voulez L'âme c'est un point zéro Et c'est important de savoir Que ce n'est pas une dualité Le plus le moins Ce n'est pas une dualité C'est une trinité Il y a le plus Il y a le moins Et il y a l'équilibre Et la religion La philosophie Qui nous a le plus parlé de ça C'est le taoïsme La voie du juste milieu Ni plus ni moins Bien au contraire On peut dire Et cette partie Qu'on appelle une partie Qui nous anime Mais une partie spirituelle Elle cherche à se réaliser Et on va rejoindre Philippe Bobola Qui dit Il y a une partie de nous Un double Qui cherche à se rappeler Ou qui se rappelle De ce qu'elle était avant De sa grandeur De sa grande conscience Affini De son lien Avec tout Sans limite Et cette partie Comment voulez-vous Qu'elle se manifeste Puisque notre tête N'entend que ce qu'elle veut Ou que ce qu'on lui fait entendre Branchez la télévision On vous dira Quoi penser Branchez-vous sur n'importe quoi On vous dira Quoi faire Quoi penser Il faut faire métro Puis boulot Et puis dodo Et puis après Tu vas avoir une retraite Et tu vas en profiter Bon ça c'est ce qu'on appelle Le socio-culturel actuel Mais c'est le mensonge actuel Parce qu'au Moyen-Âge C'était pas vraiment ça Il fallait survivre C'était autre chose Et dans son temps Ca sera encore autre chose Ca c'est une ambiance actuelle Mais une ambiance Qui ne tient pas compte Actuellement C'est là où il y a le problème Elle ne tient pas compte De la dimension spirituelle De l'être humain Mieux Elle est dans la négation De l'aspect spirituel Puisqu'on a On a été à l'opposé De la religion On a chassé la religion On a dit On va devenir laïque Mais du coup On est plus Ro-li-gieux On est des laïcs Donc on n'est pas religieux Moi j'ai écrit un article Qui s'appelle Religieux Sans religion On peut tout à fait Être un homme Relié Sans passer par Une organisation Qui s'appelle Une religion Vous êtes d'accord ? Ici vous êtes tous Des gens reliés J'espère avec vous-même Avec vos proches Vous n'avez pas besoin Qu'on vous dise Comment Pourquoi Combien de fois Etc Vous voyez de quoi je veux parler Je parle vraiment D'un sentiment intime Et là on va commencer A cerner Qu'on est sur le L'âme Mais C'est parti là Est-ce qu'on l'écoute tous les jours ? Il y a des gens Qui ont des pratiques Pour écouter l'âme Et il y a des gens qui écoutent En faisant du yoga Du qigong D'autres en faisant un rituel Et d'autres en sentant la vaisselle En fait il y a un bon mot critère Pour savoir si vous êtes relié à votre âme C'est Est-ce que vous êtes en joie Ou est-ce que vous déprimez ? La qualité de l'âme c'est la joie Justement C'est un rayonnement Qui permet de relier Quand on est en joie Quand on se réalise On appelle son ami On dit Tu ne sais pas ce qui m'arrive On a envie de partager Vous voyez c'est ça La joie ça illumine Ça guérit En fait ça redonne du lien qui guérit Et donc si vous êtes en joie Si vous êtes là Vous êtes dans votre passion d'âme Qui va créer du nouveau Donc vous serez vivant Et si vous n'êtes pas en joie Déprimé comme beaucoup de personnes C'est que Cette partie le mental A pris le dessus Et vous empêche Par de la culpabilité Ou de la peur De vous réaliser Dans vos envies personnelles Ce qui fait qu'en fait On a tous un peu Plus ou moins Reçu comme message Dans le développement personnel La communication Toutes ces techniques modernes On a reçu le message Qu'il fallait plus écouter Le coeur Que la tête Mais Ça ne veut pas dire Que la tête ne sert à rien Vous allez voir tout à l'heure Quand on va faire une démonstration Si on n'utilise pas notre tête On ne va rien comprendre Il ne faut pas utiliser Que le coeur C'est à dire Si moi j'ai quelqu'un Qui est Un patient qui vient Qui est malade Quelqu'un de mes proches Qui me demande de l'aide Si je me contente De me mettre Dans la compassion L'empathie C'est bien C'est un bon départ Parce que si on commence Pas par ça C'est vrai qu'on est mal parti Si on commence En disant à l'autre Moi je sais Il faudrait que tu fasses ça Mais si on commence Par la compassion On est bien parti Mais est-ce que ça va suffire ? Alors ça peut soulager Les gens effectivement De recevoir Cette énergie De bienveillance Mais ça ne va pas suffire A régler leurs problèmes Pourquoi ? Parce qu'en eux Il y a une partie aussi Qui s'appelle l'âme Qui elle Cherche à s'éveiller Si vous ne partez pas De ce postulat On ne peut pas Je veux dire On ne peut pas Faire un forum Des médecines de l'âme Si vous n'avez pas La croyance Qu'il y a une partie en vous Qui cherche à s'éveiller Peut-être que Mgr Ballot dirait A devenir un peu plus proche De Dieu Ou du Christ Peut-être que Philippe Bobola dirait A être plus en lien Avec ses potentiels Du passé et du futur Peut-être que Le docteur Dufour dirait Être plus en lien Avec soi Être plus libre Dans son état d'être Ou de la valeur de soi De plein de choses comme ça Mais on parle de la même chose Si on n'est pas en lien Avec ça Et si on n'a pas compris Que ce qu'on nomme L'âme Cherche à grandir En conscience On va rater Beaucoup, beaucoup, beaucoup De choses Et notamment On va rater Tous les messages Qui nous viennent Par les maladies Et par nos épreuves Parce que le premier réflexe Qu'on a Et ça c'est un réflexe Un peu infantile C'est Quand on a mal On voudrait Que le mal S'arrête Pour retrouver L'état Où on était avant Mais l'état Où on était avant Il est déjà mort Il reste l'état présent Où on est mal Et puis un état futur Où peut-être Qu'on va retrouver Un bien-être Mais qui sera pas Le même bien-être Qu'avant On a eu plein de témoignages Ce matin Et cet après-midi Où effectivement Les gens quand ils sortent De l'état De la maladie Ils leur ressortent Grandis quelque part On dit Mais grandis en quoi ? Ben dans la conscience S'ils n'ont pas grandi Dans la conscience Ils ont fait une maladie Pour rien Donc l'âme Qu'est-ce qu'elle va faire ? Et ben rebelote Elle va recommencer Quelque chose De similaire Au niveau symbolique Et c'est là Où on va Rencontrer Cette dimension symbolique Et donc la rechute C'est quand l'âme N'a pas été entendue Et elle est obligée De redonner Un symbole Qui va parler au foie Qui est le symbole du père A la rate Qui est le symbole de la mère Etc Notre corps en fait Toutes les parties de notre corps Sont des parties symboliques Comme si on était Aussi un symbole Regardez Vos corps sont tous différents Expriment Qui vous êtes au fond Votre être Est exprimé Par votre forme Par vos expressions Votre Vos vibrations Et donc Si elle ne peut pas Être entendue Dans son pouvoir Dans son envie Dans son envie De se dépasser Quelque part De grandir Dans cette nouvelle vie Qui est On pourrait dire Une école de la vie Et bien Elle donne des symptômes De mal-être Et les baguettes Vont les filtrer au niveau Du coeur Et donc Donner une fermeture Et nous C'est assez facile De remonter le temps S'il y a un temps Pour l'âme Mais de remonter De pointer ses blessures Émotionnelles Justement Ça s'est figé Pour les Les nommer En fait Pour la personne Qui va remonter Le sultan Mettre du sens Et pouvoir En tirer Une énergie Qui va les agrandir A l'intérieur De ces problématiques C'est comme S'il était caché Le trésor Il y a le mal Que je subis Mais dedans Il y a le bien Vraiment la conscience Est à l'intérieur De vos problématiques Donc La dimension symbolique En fait Pour aussi calmer Vos inquiétudes Sur le mot symbole Ce n'est pas très très compliqué Nous on a découvert Que dans l'habitat Il y avait une présence Qui parlait Qu'on appelle L'esprit du lieu Dans le feng shui par exemple Et que cette présence Savait Les choses Mais c'est bluffant On a vu tellement D'exemples Qui nous ont laissé Sidérer Parce qu'on se dit Mais qu'est-ce qui parle Et qui sait Bon alors ça peut être L'inconscient Mais il y a une présence Dans la maison Qui parle Elle parle aussi Dans le jardin Elle parle aussi Dans la rue Elle parle partout Mais pourquoi on a commencé Par la maison Parce que la maison C'est le symbole du corps L'humain En sortant du ventre De la mer La première chose Qu'il sent C'est une insécurité Une peur Une douleur Et la première chose Qu'il aura envie De faire Tant que le bébé sort Il aura envie De retrouver un ventre Donc il va construire Une grotte Une yourte Une maison Quelque chose Dans laquelle il va se sentir En sécurité Et là il est dans le ventre De la mer Ça c'est la première symbolique Mais donc tout son ventre De la mer Il va le constituer Le fabriquer En miroir de ce qu'il connait On n'invente rien On découvre la rotule On invente la brouette On découvre les neurones On invente l'informatique On n'est pas des inventeurs On est des découvreurs Oui C'est comme si on projetait Sur l'extérieur Tout ce qu'on a en nous Vous savez Vous connaissez l'effet miroir Ben ça se passe pareil A l'intérieur de notre maison La manière dont on la décore Les couleurs Les formes Les positions Les objets Ça parle de notre intérieur Notre intérieur maison Parle 100% De notre intérieur Là au niveau de l'âme Ce qui fait qu'avec les baguettes Quand ça nous a appris A travers la maison La nôtre Et puis celle d'autres personnes On entrait à l'intérieur De la personne Et tout était 100% Parlant pour elle Puisque c'était Son intérieur Son âme Comme si ça lui permettait De parler De dire Enfin Par des symboles Très très simples Ça peut être une cuillère Le pied d'une chaise Ou bien d'autres choses Ce qu'elle ne voyait pas A l'intérieur Qui l'a bloqué C'est à dire que En fait Si vous rentrez chez vous En disant Je rentre dans mon intérieur Comme on vient de le dire En fait Tout ce qui vous Attire votre attention Va être Un écho De quelque chose De l'intérieur Qui cherche à se manifester Il y a Une fuite d'eau C'est un écho Sur quelque chose En vous Il y a une fuite Sous le toit Il y a des rats Au plafond Cherchez Il y a des rats A la cave Cherchez Vous verrez que Ce sont des choses Qui parlent A votre intérieur Sinon Ces choses Je n'irai pas jusqu'à dire Qu'elles se manifesteraient pas Tout au moins Vous ne les remarqueriez pas C'est à dire Quelque chose Que vous ne remarquez pas C'est pas intéressant Ne cherchez pas Quelque chose Que vous remarquez Ah ! Ça veut dire Que quelque part L'âme est en train De vous donner un message En disant Regarde la cuillère Là ça dit quelque chose Regarde le Vous voyez ça ? Et c'est quelque chose Qui vous dérange En fait vous ne devez pas Vous prendre la tête Quand tout va bien Vivez votre bien-être Surtout D'accord ? J'ai assez d'occasion Pour se fatiguer Oui ça va pas durer C'est comme les vieux Au mois de février Ils nous disaient Oulala il fait beau Mais on va le payer C'est notre mental menteur Qui dit ça Alors Si la maison C'est le miroir de l'habitat Du corps L'habitant Et bien l'habitant Ça va être le miroir De la conscience Qui habite le corps Et donc vous En tant que habitant Dans votre corps Ou habitant dans une ville Dans un village Dans un pays Vous êtes Un morceau De conscience De quelque chose Qu'on appelle Une énergie Une présence Le corps Etc C'est quelque chose De conscient Donc Par l'intermédiaire C'est ça Où la médecine symbolique Elle devient bluffante C'est qu'on n'est pas obligé De travailler Sur soi Comme on dit On peut travailler Sur les choses Qui nous environnent Et ça va faire Le même effet Que si on faisait Que si on faisait A l'intérieur C'est à dire On a découvert Que si on agissait Dans la maison de quelqu'un Ca changeait sa conscience Et si on agit Sur sa conscience Ca change sa maison Si on agit Sur une personne Sur un champ de conscience Plus élargi Par exemple un quartier Il y a des conflits Dans un quartier On a eu souvent Des cas comme ça Et bien agir Sur une personne Si la personne De change de conscience Ca change tout le quartier Si on agit Sur une ville Sur un village On ne peut pas mesurer Vous devinez la réponse C'est à dire Qu'en fait On se rend compte Que la conscience A une puissance telle Qu'un changement De conscience D'une personne Contamine son environnement Mais ça peut aussi Contaminer Les humains Qui environnent Et donc On peut Par cette méthode On va dire Toucher Des champs Des champs De conscience Des phénomènes Comme nous On l'a vu dans les lignées On agit sur une personne Qui ne peut pas avoir d'enfant Bon et pour cause Parce qu'elle n'avait pas de mari C'est difficile sans homme Mais ça avait fait un travail Sur une croyance Dans la lignée Que soit les femmes Elles étaient en haut Intellectuelles Elles faisaient des études Soit elles étaient en bas Elles pondaient des enfants Mais elles ne pouvaient pas faire les deux C'est la dualité De l'inquisition par exemple Ou beaucoup de traditions Qui ont fait une dualité Les hommes d'un côté Les femmes de l'autre On divise au lieu d'unir Vous savez ce que c'est Le symbole du diviseur Bref Cette femme avait ça Dans sa lignée On fait un soin Et elle nous dit A la fin du soin J'espère que ça va marcher Pour ma soeur Elle me dit pourquoi Parce que ma soeur Ca fait 6 ans Qu'elle est en couple Elle ne peut pas avoir d'enfant Alors que tous les tests Sont bons C'est à dire On fait des tests Chez l'homme Chez la femme Ils sont tout à fait féconds Tous les deux Ils ne peuvent pas avoir d'enfant On fait le soin Donc pour sa sereine Qu'un jour après La cadette est enceinte Un an après Elle fait un deuxième Et nous on a été bluffés Par des choses Parce qu'on a eu plein de témoignages Comme ça surtout Ca marche bien pour les femmes Qui ne peuvent pas avoir d'enfant Mais qui sont fécondes Il y a un blocage Qui est inexplicable Et souvent c'est des trucs de lignée Et on a eu pas mal Quatre, cinq témoignages Qui sont s'ils disent Mais c'est dingue Ca marche C'est à dire On agit sur un Et ça fait une répercussion sur l'autre Pourquoi ? Parce qu'il y a le lien du sang On se disait C'est le lien du sang Mais c'est bien plus subtil que ça C'est un peu comme les phénomènes Dans la nature de fractales Vous connaissez On touche par le reculothérapie Et on touche le corps complètement Et puis regardez Les formes qu'il peut y avoir Dans un chou Et qui sont Démultipliées Démultipliées Et en fait dans la nature Tout est comme ça On touche une partie Tout bouge Donc cette dimension symbolique On dirait que c'est un langage universel Et si c'est un langage universel Il va être compris Corps, âme, esprit Alors que le langage rationnel Il n'est pas compris de manière universelle Parce que sinon Vous vous levez le matin Vous vous dites Je veux trois millions Hop il y a trois millions Qui arrivent dans la boîte aux lettres Ca marche ? Non Vous savez ça ne marche pas Ce genre de demande à l'univers Ne fonctionne pas Par contre Il y a des demandes Qui fonctionnent Dès que vous commencez A demander d'abord De l'être Plutôt que de l'avoir Ca c'est une des clés de base Demander de l'être Vous aurez Demander de l'avoir Alors ça L'avoir je crois que L'invisible ne comprend pas bien Ce qu'on lui demande C'est pas qu'il veut pas Attention Il y a des gens qui disent Non non Dieu ne répond pas A ma demande Parce qu'elle n'est pas juste Non non c'est pas ça Dieu il en a rien à faire Il obéit L'invisible obéit A ce que vous lui demandez Si vous voulez être heureux L'invisible vous répond Bah soit heureux Si vous voulez être malheureux L'invisible répond Soit malheureux Il n'y a pas d'état d'âme L'invisible Il vous renvoie Ce que vous voulez C'est pratique Mais ce que vous voulez A des niveaux subtils En qualité d'être En qualité de présence Si par exemple Vous demandez de l'argent Mais que vous n'y croyez pas Ca ne peut pas arriver C'est évident Le problème de demander Par exemple quoi que ce soit De l'avoir Ca passe par un manque à la base Si je manque Je veux avoir Donc ça va passer par le mental Donc par une peur Et la peur De manquer Va se réaliser Dans le manque D'accord ? Si vous passez dans J'ai envie d'être Dans l'abondance Quelle qu'elle soit pourvue Que je sois bien Au niveau de mon être La vie va réaliser ça C'est au niveau de l'être Il n'y a pas de quantité C'est de la qualité Donc là On arrive déjà à un point Qui est intéressant C'est que On va utiliser tout Ce qui nous environne Et on va pouvoir dialoguer Avec cet environnement Par un instrument médium Qui s'appelle Les baguettes Alors après On peut développer Mais nous on a écrit 7-8 livres Sur les méthodes Je ne sais plus Il y en a un Qui va arriver bientôt Parce que chaque fois Qu'on découvre quelque chose Nous on est des enseignants A la base On est tous les deux enseignants Et donc nous on a Un besoin viscéral Excusez-nous Vous êtes des cobayes On a besoin de transmettre Parce que c'est dans notre Bah peut-être dans notre âme On a peut-être Des âmes d'enseignants Il paraît qu'il y a Plusieurs types d'âmes Chez les amérindiens Ils en parlent de ça Les âmes d'enseignants Les âmes de soignants Nous on est des âmes d'enseignants On a remarqué Que plus on distribue Et plus on se vide Et donc plus on reçoit Plus le nouveau arrive Donc on a bien expérimenté ça Donc là maintenant Moi ce que j'aimerais bien C'est qu'on fasse Une démonstration Et qu'après on se prenne Un petit temps de question-réponse Si on peut Et puis après on discutera Parce qu'on a toute la soirée Après il y a moins de Il y a toute conférence Après nous je crois Alors ce que je vais faire Je prends les baguettes Et je vais les suivre Et elles vont aller désigner quelqu'un Une personne Au milieu de vous Voilà parce que l'invisible Lui il sait Qui il faut désigner Pour que ça parle A tout le monde C'est à dire Est-ce que ça va parler A la personne bien sûr On espère Mais surtout que ça va parler A toutes les personnes Qui sont là Ah ça croise Alors il faut que j'ouvre Voilà C'est bon Il faut juste qu'on se centre Parce que l'invisible Ça parle si on est bien neutre Si on est Si on a des peurs Des inquiétudes Des trucs Alors ça veut pas dire Qu'Aurélie a un gros problème C'est juste un petit sacole Parce que dès qu'on est désigné On se dit pourquoi moi Alors il y a des gens Qui disent chic moi Et puis un autre Non pas moi Donc ça c'est le mental C'est pas grave Allez venez Aurélie Donc nous on ne connait pas Aurélie Ca tombe bien Parce que quelques fois Ca désigne quelqu'un qu'on connait Venez vous mettre au milieu Aurélie En fait moi je demande Que ce soit un soin simple Vous allez voir Ca parle par symbole Et si vous êtes présent Tout ce que vous allez voir Si vous êtes bien relié à votre corps Donc dans les pieds La sensation du corps Et vous regardez En fait on s'est rendu compte Que vous vivez le soin en même temps Et tout ce qui va être dit Pour la personne C'est pour vous Au début on pensait Que c'était juste un soin Pour une personne Et on se rend compte Comme on est relié d'hamam Tout le monde profite De l'enseignement Et même je pense De la guérison de la personne Vous voyez au niveau conscience Donc ça peut aller très vite en fait Donc laissez-vous contaminer Par la guérison Je me rappelle Une conférencière Qui faisait une conférence Qui s'appelait Seul l'amour est contagieux C'est une médecin Voilà Si vous voulez parler Vous parlez bien en face Est-ce que vous avez un problème particulier Est-ce que vous avez un problème particulier ? Je vais juste vous dire En fait maintenant on est en soin Donc si vous pouvez juste Disparaitre Vous comprenez Disparaitre Ça veut dire On peut rire Mais on peut toucher parfois Des choses sensibles Et donc vous devez rester Dans votre présence Votre ouverture Et puis Et voilà Ça n'ira jamais Dans des choses intimes Ça sera toujours adapté Entre moi qui tient les baguettes Aurélie Et puis vous aussi Une demande particulière à l'univers Aurélie ou pas ? En fait j'ai J'ai déjà fait des séances De médecine symbolique Avec Barbara Et je vais demander rendez-vous Pour la semaine prochaine C'est pas vrai Avec nous ? Avec elle Ah avec elle ? Bon c'est pas grave En fait aujourd'hui Ce que ça va pointer C'est pas le soin Avec Barbara Pour vous Ça va être un message pour vous Qui va peut-être Sûrement aider le soin Et qui va aider Tout le monde ici Si vous n'avez pas de demande On laisse parler l'invisible C'est possible C'est mieux comme ça ? D'accord Donc vous voyez Nous on ne sait rien On ne connait pas Aurélie Et c'est juste L'invisible Rose va prendre les baguettes Elle dit c'est parti Et elle regarde ce que ça fait Bon On regarde le symbole On voit que ça met Rose sur le côté droit D'Aurélie Et en blocage Comme si Rose représentait un blocage C'est à dire que Aurélie ne peut pas tendre Vous voyez Regardez comment On va traiter le symbole Aurélie ne peut pas faire ça Parce qu'il y a le corps de Rose Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas Étendre ses ailes Ça va ? Vous voyez comment on travaille En symbolique Elle ne peut pas Prendre son amplitude Elle n'est pas libre De ce côté droit Côté droit c'est l'action C'est Je prends ma vie en main Je dirige ma vie Là je la nourris C'est plus le yin de yang Alors Deuxième symbole Ça en serre Le devant Et le derrière Et vous voyez Les baguettes serrent comme ça Donc ça veut dire Il y a quelque chose qui la limite Sur le côté droit Et en plus qui la met en bulle Comme si elle était limitée Voilà Est-ce que c'est Ce que vous ressentez Aurélie Dans votre vie actuellement ? Parce que nous on a besoin De la validation Oui, tout à fait Vous vous sentez limitée ? Dans quel domaine ? Professionnelle D'accord Alors Je vais demander une chose à Aurélie Alors moi je vais demander une chose à Aurélie Puisque c'est sur le côté droit C'était quoi votre père L'histoire avec votre père Ou le problème avec le père C'est quoi ? Parlez dans le micro Spontanément Réfléchissez pas Faut surtout pas réfléchir Si vous réfléchissez Comment était votre père ? Ou comment il est ? J'ai eu un père aimant Dans mon enfance Et distant A l'âge adulte D'accord Et là ça sert encore on dirait ? Alors qu'est-ce que ça veut dire aimant ? Soutenant Proche Et là ça sert de plus en plus Alors ça c'est étonnant Vous voyez parce que On s'attendrait pas à ça Vous voyez comment le mental Il va être perturbé Parce que nous On s'attendait à ce qu'elle dise Mon père c'était pas le pied Mais non Elle dit il était bien Il était aimant Et plus elle dit il était aimant Et plus les baguettes se referment Et resserrent l'étau Donc ça c'est louche Et c'est intéressant C'est louche mais c'est intéressant C'est un cas intéressant Qu'on ne connait pas Et qu'on ne sait pas traiter Parce qu'un père aimant Normalement ça devrait la mettre Dans un sentiment de liberté Comment ça se fait que ça l'emprisonne ? Alors elle a dit mais Ça s'est arrêté après c'est ça ? Ou ça a changé après vous avez dit non ? À l'adolescence ? Oui à l'adolescence oui Je crois qu'il a pas Sugérer on était trois filles Qu'on devienne des femmes quoi Alors c'est quoi être aimant ? Qu'est-ce que vous attendiez de ce père qui Alors je vais poser la question autrement Qu'est-ce que vous auriez aimé de ce père Qui dure au-delà de l'adolescence ? Allez-y Du soutien C'est-à-dire ? La validation de mes choix D'accord Des choix quoi ? D'école ? De vie globalement Et là ça ouvre Donc là on est sur la piste C'est-à-dire qu'elle est en train de dire Je traduis en symbolique Parce que j'ai un peu l'habitude Ça la met un peu Elle aurait aimé que son papa Parce que quand on est enfant on dit papa Son papa la soutienne encore plus tard Dans ses choix elle a dit Et bien sûr C'est pas comme ça que la vie fonctionne C'est-à-dire que la vie Elle fonctionne pas comme ça Parce qu'à un moment on dit plus papa On dit mon père Et à un moment le père il dit Maintenant si elle était grande Va vivre ta vie Mais vivre sa vie c'est être autonome Et on a pas à avoir Quelqu'un qui nous guide A ce moment-là Quand on est adulte à l'adolescence On devient adulte On devient adulte à la puberté A 14 ans Enfin pas tout à fait La majorité on attend encore 7 ans C'est des cycles de 7 7 ans dans les juges de la mer De 7 à 14 on se socialise On est avec le père symboliquement De 14 à 21 on fait sa crise d'ado On a tout pété Et puis à 21 on dit Bon maintenant je suis raisonnable Je vais pouvoir assumer C'est un peu ça Sauf que là vous Quelque part vous auriez aimé Et que le soutien C'est-à-dire la guidance Le guidage Je sais pas comment dire Vous accompagne plus loin Mais c'est pas le jeu de la vie ça C'est pas le jeu de la vie Le père il doit vous lâcher Et puis il doit vous dire Bah allez Aurélie va faire ta vie Ou peut-être comme si elle avait pas eu Ou peut-être Nous on suppose après Ou peut-être comme si Aurélie N'avait pas eu ce référent en elle D'accord ? Si le père était trop gentil Trop coucounant Comme une mère En fait c'est comment le masculin Qui guide Qui fait pousser droit Et qui fait avancer dans sa vie D'accord ? Ce qui nous intéresse c'est Le sentiment d'absence De cette guidance De ce guidage On se dit tiens Comment ça se fait qu'elle a eu un père parfait Et que pourtant Ils se sont pas guidés après Comme s'il était pas présent en vous Voilà Ça va ? Si je le dis comme ça ? On regarde la suite Parce que ça c'est un premier niveau de conscience Parce qu'après on va se balader Entre différents niveaux On va passer du géniteur Au père spirituel On va faire des sauts comme ça Voilà Maintenant ça met un autre symbole Alors je vous rappelle qu'Aurélie Elle est en train de parler à vous tous Vous avez tous un problème De croire que le masculin L'esprit Le père qui est aux cieux Il est là-haut mais il est pas ici On a tous cette croyance là Parce que les âmes Quand elles viennent s'incarner Elles descendent du ciel Elles viennent dans la terre Et bien elles ont le sentiment de perdre Le contact avec l'esprit Avec le père Donc de là On a tous l'impression Que nos parents Géniteurs Masculins Sont pas vraiment présents Ils étaient toujours au boulot Ils s'occupaient pas de moi Ça va ? Vous voyez ce truc là ? Et on est tous concernés par ce truc là Alors la suite Ça donne un positionnement sur le côté gauche maintenant Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Moi je vais poser la question Ben regardez ce que je fais Ça amène là Ça amène là Et donc comme on a bien parlé du père Elle se dit Mais est-ce que je représente quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Donc je demande est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ça ouvre En fait je vous rappelle que je suis branchée Sur l'âme d'Aurélie qui parle à travers moi Moi je suis juste curieuse D'accord ? Alors est-ce que c'est un homme ? Non, ça répond non Est-ce que c'est une femme ? Oui Alors moi je vais demander à Aurélie Comment s'appelle sa mère ? Florence Parce que quand ça positionne des hommes ou des femmes Autour d'une personne C'est souvent les géniteurs Donc on veut autant aller directement Où est Florence ? Alors les baguettes refont le même signal symbolique Vous voyez là l'invisible Il est en train de nous dire Et là Aurélie a un problème avec le père Dès qu'elle a pris conscience de ce problème Qu'elle ne devrait pas avoir Oups ! Ça dit maintenant elle a un problème avec la mère Vous voyez comment il est en train de nous parler ? Ce qui va éviter Aurélie Quelques années de recherche Parce que c'est en train d'aller pointer des choses qui sont mûres là Pourquoi ? Pourquoi ça mettrait votre mère comme ça ? Alors là maintenant ça empêche Aurélie D'avoir une amplitude du côté gauche Mais en plus elle est dans le dos de sa mère Vous voyez le symbole ? C'est comme si elle était dans le dos de sa mère Pourquoi ça vous dit ? Vous pouvez nous dire deux mots de votre mère ? Allez-y Faites confiance Dites ce qui vous vient de votre mère Elle est comment ? Et vous comment vous êtes par rapport à elle ? Juste une phrase Réfléchissez pas Faut pas réfléchir Faut dire ce qui vient J'insiste pour aller vite Parce que plus on réfléchit Et moins on sait ce qu'il faut dire Elle est envahissante Alors j'ai mise à distance Alors ça tremble là Ne riez pas parce que c'est pas marrant pour elle Est-ce que vous auriez aimé la changer ? Parce que là ça fait trembler la main droite de Rose Donc il y a quelque chose qui vibre qui n'est pas normal Ça veut dire quoi envahissante ? Vous manipulez ou est-ce qu'elle voulait vous aider ? C'est ça ? Non je pense qu'il y avait de la manipulation inconsciente Donc Rose dit c'est pour ça que sa main tremble C'est comme si la mère voulait manipuler quelque chose Vous voyez ça tremble Vous pouvez faire réaliser quelque chose qu'elle n'a pas vécu par exemple ? Oui Je propose à Aurélie parce que je suis dans cette énergie là Donc puisque la mère était comme ça Peut-être que la mère voulait que la fille fasse ce qu'elle n'a pas pu faire Vous savez bien hein ? Personne ne pense à ça Jamais J'ai pas réalisé mais toi tu vas y arriver J'étouffe là Oui 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 c'est ça Vous voyez on dit dans la construction Si on parle que tous les messages viennent de l'âme d'Aurélie Dans sa construction d'âme Le premier message c'est qu'elle n'a pas la perception du masculin Qui permet peut-être de grandir Et donc elle descend dans un corps de femme Elle s'incarne, elle est dans une famille où elle va étouffer Ça va vous voyez ce truc là ? Et là on retrouve le symbole d'avoir des ailes C'est avoir sa liberté de respiration Ça dégage le poumon quand on fait ça Et là les deux symboles La limite dans l'expression de son poumon Et le poumon c'est la partie la plus terrestre de l'âme Pour l'énergétique chinoise Donc il y a quelque chose qui la limite actuellement C'est la perception du père et de la mère Et nous on va pas rester sur les géliteurs Ça ne nous intéresse pas parce que ça c'est le travail des psychothérapies Et on va pas faire une psychothérapie de groupe ici C'est pas le but On va rester au niveau symbolique C'est à dire qu'est-ce que représente le père pour l'âme d'Aurélie Qu'est-ce que représente la mère pour l'âme d'Aurélie Et bien en fait si vous mettez l'âme ici La mère en bas et le père en haut En fait ça va être les perceptions Que l'on a des polarités Qu'on appelle notre père qui est au cieux Notre mère qui est sur la terre Qu'on appelle le yin, le yang Et les polarités C'est à dire que l'âme Elle a quand même un gros gros problème à régler Toujours avec les polarités dans l'incarnation Ça c'est normal Et toutes nos âmes c'est comme ça Parce qu'on a tous quelqu'un à reprocher Ou au père ou à la mère Levez les mains ceux qui n'ont rien à reprocher C'est une obligation en fait C'est comme si on devait passer par là Pour travailler l'une de nos polarités Et puis même les deux Parce qu'on a les deux de toute manière Donc là l'âme d'Aurélie Ne voit pas le masculin Il est faible, il est pas consistant Et en plus la matière Va l'obliger, la contraindre à faire des choses Qu'elle n'a pas envie Donc elle n'a pas envie C'est ça maintenant qui m'intéresse moi C'est qu'est-ce que la mère voulait vous faire faire Et que vous ne vouliez pas Là j'ai tellement les pieds qui s'incrustent dans le sol Oh ça c'est parfait ça J'ai des mains à parler C'est comme si ça l'aidait Vous voyez c'est un symbole Et énergétiquement dans son corps elle le sent C'est-à-dire que c'est comme si Elle entrait dans la sensation de ses racines Les jambes, les pieds C'est les racines qui nous relaient la terre On est comme un arbre en fait On est comme un arbre de vie Et tant qu'on est dans la tête Et bien on ne peut pas se réaliser Et l'important c'est d'être vraiment dans son corps Cors et M pour réaliser notre programme Je pense que ma mère elle voulait un garçon Si je m'as humain C'est bien résumé parce que je disais juste avant Elle a un problème de polarité Bon ben voilà, le morceau est lâché Donc la mère voulait un garçon Bon, et alors ? Je ne suis pas un garçon Mais je ne suis pas un garçon Je suis la même femme Mais j'ai fait des études de garçon Et puis je pense que j'étais dans la mille de mon père Oui Au lieu d'être dans la mille de ma mère Vous voyez là on pourrait dire Les parents voulaient un garçon Sauf que là Elle est dans le dos de la mère D'accord ? Si je suis la mère, les enfants sont où ? Devant ou derrière ? Elles sont devant, c'est le nouveau devant Et l'ancien derrière C'est comme si elle restait derrière Avec son bras gauche Pour elle aussi changer les choses Alors, on pourrait avoir plusieurs hypothèses sur le positionnement Parce qu'en fait on peut explorer en psychologie Les polarités, tout ça On va passer du temps Mais nous ce qui nous intéresse Et l'invisible nous a donné un message tout à l'heure C'est la mère est comme ça Et Aurélie est comme ça Et ça c'est le message de l'invisible Il faut qu'on reste là-dessus Si on s'éloigne, on va se perdre Dans des analyses mentales Et qu'ils vont pas avoir une réponse À l'invisible L'invisible il dit Bon moi j'aurais dit ça Et ils partent là-bas Et il attend l'invisible Il dit bon c'est quand Qu'ils me répondent Parce que l'invisible il attend une réponse Ils racontent leurs histoires Ce qu'ils connaissent déjà Et là ça veut dire une autre histoire Vous voyez, le mental qui radote Ce qu'ils connaissent Donc il y a plusieurs hypothèses sur le fait Que vous soyez Aurélie dans le dos de votre mère Alors, qu'est-ce que vous vous en pensez ? Le mieux c'est de faire parler le patient C'est lui qui sait Pourquoi vous êtes dans le dos de votre mère Dans cette position-là ? C'est quoi qui n'est pas réglé avec la mère ? Moi je ne me sens pas dans le dos Je me sens coincée par elle Je sens que je ne peux pas bouger mon bras Alors vous n'êtes pas coincée par elle C'est vous qui êtes dans son dos Alors pourquoi vous restez dans son dos comme ça ? Elle n'a rien demandé Alors la mère elle n'est pas là Elle n'est pas en soin C'est pas elle qu'on soigne La mère elle n'est pas là Donc elle n'est pas là Rose elle incarne le positionnement de la mère Qui est responsable de ce positionnement ? C'est Aurélie C'est pas la mère qui coince Aurélie C'est Aurélie qui s'est coincée dans le dos de sa mère Il y a deux façons de voir les choses Vous voulez encore la changer ou pas ? Vous attendez encore qu'elle change ? Vous rêvez encore ? Vous espérez ? Quand est-ce qu'elle va changer ? Bah dis-moi franchement J'enseigne moi Je crois pas Est-ce que vous vous êtes encore têtue bornée En disant Bon bah puisqu'elle voulait un garçon avec une fille Bah je boude dans le dos Na ! Ça vous parle ça ? Peut-être Alors Aurélie soyons sérieux Vous allez bouder jusqu'à quand ? Jusqu'à quand vous allez rester dans cette position de dire Ma mère gna 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 Moi je dis ça c'est l'os qu'on ronge L'ego il ronge son os Et il est content de ronger Mais oui mais c'est Il faut le prendre comme ça Écoutez On est entre gens adultes L'ego il est infantile Mais il est pas marrant Mais il est infantile Il faut le considérer comme ça Si on le considère Si on le prend au sérieux Il vaut mieux en rire Quand vous arrêtez à rire de votre ego Pouf il se dégonfle Il vaut mieux en rire hein Quel âge vous avez Aurélie ? 44 ans Bon C'est juste le bon moment Oui C'est la bonne époque pour changer Est-ce qu'on arrête de bouder ? Ça serait bien hein Voilà Alors ce qu'il y a c'est que La mère elle n'a rien demandé C'est un symbole qui ne bouge pas C'est le symbole de la mère D'accord ? Sauf que Tant que vous êtes dans son dos Ou à bouder Ou à vouloir la changer Tous les cas de figure Parce que vous avez tous les cas de figure en vous On est tous pareils Tant que vous êtes dans son dos Vous êtes en retrait de votre vie Vous êtes bloqués Vos deux ailes ne peuvent pas se déployer Pour vivre votre vie Votre réalisation Vous devriez être ailleurs Et donc c'est à vous de le faire Physiquement De vous le décaler Sinon il n'y a rien qui change Donc là maintenant Ce qu'on va vous proposer Aurélie C'est que vous avez votre mère là Vous avez entendu que vous devriez être devant Alors ça c'est important Parce que l'invisible il va comprendre ça maintenant C'est qu'on va vous demander Puisque vous êtes d'accord De changer de positionnement Seulement je vous prie Il faudra plus bouder Non mais je rigole pas Je ne rigole pas Parce que quand vous dites à l'invisible Ok je change Je reprends ma position de fille Et je remets donc ma mère à sa place Et j'accepte d'être alimenté par cette femme Par cette génitrice C'est dit C'est fait Il ne faut pas le lendemain Retourner Radoter avec votre mère Des petites querelles Parce que l'invisible il va dire Non mais hier tu m'as dit que tu avais fini Puis aujourd'hui tu n'as pas fini Et là il va faire Pas C'est ce qu'on appelle des retours de bâton C'est à dire quand vous agissez avec l'invisible Il faut que vous soyez centré Et en votre âme et conscience on dit En mon âme et conscience Je me déplace Je me repositionne correctement Et c'est fini Je ne ronge plus mon os Je le balance A la déchetterie dehors Il y a du recyclage Hein Si vous avez un os Vous le mettez dans la poupelle dehors Vous faites un autre acte symbolique Mais après c'est fini A partir de demain c'est fini ce truc A partir de tout de suite c'est fini Ça va c'est clair C'est pas un amusement qu'on est en train de faire On est en train de faire un rite religieux Puisqu'on est en dialogue avec l'invisible Tout ce qu'on dit Tout ce qu'on pense Tout ce qu'on fait Ça marche Mais il ne faut pas faire n'importe quoi Il ne faut pas dire n'importe quoi Il ne faut pas le prendre à la légère Ça va vous voyez ce que je veux dire Si vous voulez travailler en métier symbolique Ce n'est pas un amusement Parce que nous on a vu Quand on s'amusait Si on n'était pas centré Comme on dit On se prenait des effets de retour Ça s'appelle C'est bon pour vous Donc ça veut dire A 44 ans c'est fini Vous n'êtes plus une petite fille Avec maman Et tous ces trucs Et vous allez vivre votre vie de femme Adulte responsable Mais vous lâchez l'os C'est bon Alors moi je rajoute quelque chose Parce que On pourrait dire Que les âmes Nos âmes qui s'incarnent Ne veulent pas S'entêtues Ou bien On pourrait peut-être Supposer aussi Que beaucoup d'âmes Ont peur Ont peur de cette puissance du yin Qui les attire Qui les rétracte Les rétrécit Les ratatine Dans un petit bout de corps Minuscule Alors qu'elles étaient Dans une dilatation infinie En lien avec tout Et donc Ça se pourrait aussi Que cette peur De cette inconnue Et de cette densité Qui est lourde Et qui fait mal Et que Aurélie vient sentir Au niveau de ses pieds Cette peur nous mette En retrait de notre potentiel Jusqu'à ce que Aujourd'hui on lâche On dise ok c'est bon Je suis dans un corps J'y vais 100% J'accepte les lois De l'incarnation Donc le masculin J'accepte la matière Le féminin J'y suis Et j'y vais Vous voyez ça C'est vraiment Quelque chose d'important On pourrait dire Quand même Nos âmes Pourront avoir peur de ça Et bien allez-y Aurélie Quand vous voulez Reprenez votre posture Votre position Votre Mettez-vous A votre place Ça s'appelle Changer de place Et reprendre sa place Ok Et donc là Elle peut être alimentée Par la mère Et bien sûr Par le père Si je joue le père Je suis là Et j'alimente L'énergie L'énergie vitale L'alimente comme ça Et ce qui est bien C'est fermer les yeux Aurélie et puis Incarner Intégrer cette information On est en train De ce que Philippe Bobola Appelait tout à l'heure On est en train D'ouvrir Un autre potentiel De réactualiser Un potentiel On est en train De changer quelque chose Et c'est la personne Qui fait elle-même Et comme on est Le corps Et l'âme Sont mariés ensemble Tout ce que le corps ressent L'âme Le mémorise Et toutes vos blessures Émotionnelles ou physiques Sont mémorisées Au niveau de l'âme Donc là C'est en train de guérir Et après Il y a une partie Parce que là Je pense que le soin Est suffisant Pour les changements de conscience Après il y a une partie De soin On pourrait dire Énergétique Vous voyez la rose Ça lui fait faire des tours En tellurique Autour d'Auregui Mais en fait Ça on sait maintenant Par expérience Que c'est en train De verrouiller les auras Pour que la conscience Qui a changé Se stabilise C'est-à-dire Comme si les corps énergétiques Et étaient en train De se reconstituer Dans cette position-là Maintenant Là c'est en train de changer Et Vous voyez C'est en train de faire Un grand cercle Avec les baguettes Vous voyez C'est faire un grand grand Un point de dire un vortex Un grand cercle Devant Donc devant C'est dans l'avenir Je vous rappelle que Tous ces mouvements symboliques Sont un langage Avec l'invisible Et ça demande à Aurélie D'avancer Et d'aller dans cet espace Que ça a créé devant Nous on appelle ça C'est dans l'avenir Donc dans un potentiel Dans l'avenir maintenant C'est un décalage C'est comme si là Elle était Dans un petit pot de fleurs Trop étriqué Pour sa taille maintenant Et qu'elle doit Devenir plus grande Rempotée dans un autre pot Ou alors C'est comme si Ça la décalait D'un blocage Qu'elle était dans le passé Avec maman Pour la mettre Dans une situation actuelle A 44 ans Vous voyez Il y a plusieurs hypothèses C'est un symbole Et Rose dit que c'est en train de l'enraciner Ouais Ouais L'enracinement C'est justement Le lien avec la mer Avec la terre Avec la matière C'est comme si Jusqu'à 44 ans Elle n'avait pas pu s'enraciner correctement Donc quand on n'est pas enraciné Vous savez ce qu'il se passe Le moindre Le moindre coup de vent nous perturbe Et les coups de vent C'est perturbant Dans l'aspect professionnel Elle l'avait dit tout à l'heure Alors regardez le plus bluffant dans le soir C'est toujours ça Et suivez Rose Les baguettes sont venues chercher dans le dos Et regardez ce que ça va faire Ça va ramener Aurélie à sa place Et l'invisible est en train de nous dire Le soin est fini Aurélie retournez à votre place Vivez votre vie Amen C'est comme ça Il n'y a pas d'état d'âme En fait vous voyez C'est ça qui est un peu bluffant Moi je tiens à le dire Parce que moi l'invisible ça m'a toujours fasciné Et puis vous aussi je pense En fait l'invisible n'a pas d'état d'âme Dans le sens où nous on a des émotions Du bien du mal L'invisible il dit Tu veux que je t'aide Je t'aide Tu veux prendre conscience Je vais te dire ce qui va pas T'as pris conscience Maintenant retourne à ta place Fais ta vie C'est à dire on a le libre arbitre On peut changer On a de l'aide pour changer Mais on n'a pas de récompense pour ça On n'a pas de punition Si on ne le fait pas C'est nous même Qui créons tous ces phénomènes De punition et de récompense Quand on va mal En fait on est en train de se punir Et quand on va bien On est en train de se récompenser C'est tout L'univers ne fait que répondre à ça à lui En fait on se rend compte qu'on est créateur Enfin moi je me rends compte Et j'ai été très longtemps garçon manqué Merci Aurélie Avec moto, motoculteur et tout ça Et je disais non à tout Et donc j'ai beaucoup souffert dans mon corps Et jusqu'à ce que je dise oui Quand j'ai découvert qu'il fallait dire oui Mais pas oui à tout comme ça Mais j'étais Et je me dis mais comment ça se fait que j'ai pas compris Qu'il fallait dire oui à mes parents sont comme ça D'accord c'est mon terreau Je comprends pas le potentiel derrière Mais c'est un potentiel Vous voyez on appelle ça la résilience après D'accord ? Même si c'est difficile En fait vous savez que On est comme des arbres Et les arbres qui poussent dans un terrain facile Plein d'eau, gorgée d'eau Ils poussent très vite Ça fait des peupliers Et avec les peupliers on fait quoi ? Des boîtes d'allumettes C'est ça hein ? Des boîtes à camembert Des allumettes C'est ça ? Et puis les arbres qui poussent dans des Dans des endroits difficiles Sans eau Rocailleux Qui mettent des années Qui souffrent En fait c'est là C'est un bois très dur On appelle ce bois là du précieux Donc L'âme du bois Voilà Et donc on est un peu ça dans nos chemins d'âme On souffre Mais c'est pour en faire du précieux Pour faire émerger de nous le plus beau Et nos vertus qui attendent nous Il nous reste 5 minutes je crois Est-ce qu'il y a une ou deux questions ? Et après on ira répondre sur le stand de Garin Je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être nous voir en privé Mais est-ce qu'il y a une question qui peut être posée dans le public là ? Enfin moi je suppose que ce soin parle à tout le monde Parce qu'on est tous comme ça On a tous refusé notre corps Le symbole de la mer c'est notre corps On n'est jamais content de qui on est Il faut s'aimer Aimez-vous Mais comme c'est difficile Quand on voudrait être différent Dans un monde où On est un monde d'images De réussite De tout ça Et on ne peut pas s'aimer Dans notre différence apparente Vous voyez ça ? Ça c'est l'enjeu Pas de questions ? Si ? Bah dites voir parce que le... Sur le chiffre sur le nombre 44 Alors sur le nombre 44 Alors... Et euh... Oui parce qu'on a dit c'était le bon moment En fait c'est 42 Mais elle a deux ans de retard C'est 6 fois 7, 42 Et il y a... On dit c'est l'inversion du karma En astrologie c'est le cycle de quoi déjà ? Uranus Uranus Bon... 6 fois 7, 42 Quand vous tombez sur la crise de la quarantaine On dit la crise de la quarantaine Alors bien sûr elle commence avant Mais à 42 Enfin pour moi Pour Rose Ca a été le sonum hein Le... Comme on dit le... Dans le feu d'artifice là Le bouquet final hein A 42 ans ça fait... Mais 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 Et là on s'en prend plein Parce qu'on est en train de récolter Le... L'incarnation Nous on va parler un autre langage L'incarnation du karma C'est-à-dire le karma c'est ce que On a comme information à vivre dans cette vie Que l'âme va prendre dans la lignée Dans les informations de l'univers Et ces choses là vont se densifier Se densifier se densifier Jusqu'à un moment où à 40 ans Tout ce qu'on a pas pu conscientiser Va se matérialiser Et à la quarantaine On a la crise de la quarantaine Qui matérialise Tous les blocages Et les choses qu'on doit dépasser dans cette vie Moi-même Je peux témoigner qu'à 42 ans J'ai été vraiment très très mal Puisque j'étais très mal Ouais On dirait pas plus Et quand je suis sorti de ça A 42 ans J'ai eu la sensation très nette A l'intérieur de moi Que j'avais atteint l'objectif de cette vie Que je pouvais mourir le lendemain Que quelque chose en moi Était en paix Et avait atteint son objectif C'est ça qui m'a permis de dire C'est le karma Qui est fini pour cette vie Alors après c'est du bonus Ça veut pas dire que la vie s'arrête C'est qu'après on devient créateur Parce qu'on a envie d'aller plus loin Parce qu'il y a des choses qui se matérialisent Donc après ce que vous faites Après la quarantaine Quand vous avez dépassé ça Normalement vous devriez vivre l'abondance Si vous avez compris comment fonctionne la vie Vous devriez avoir une forme d'abondance Ça ne veut pas dire que les choses sont faciles Ça veut juste dire que les choses vous préviennent Avant d'arriver Vous savez que vous allez avoir une épreuve Vous êtes prévenu une fois Deux fois Trois fois Si vous n'êtes pas sourd Aveugle Comme on dit Qui a des oreilles en tant que Qui a des yeux voix Regarde Et bien en fait Vous pouvez aller plus loin Et vous allez développer Ce qu'on appelle Une créativité Vous allez créer des choses Nous on a créé la médecine symbolique On s'est rencontrés à 44 ans On a créé la médecine symbolique Après On a d'abord épuré Ce qu'on devait épurer Compris ce qu'on devait comprendre C'est normal Et puis en même temps Tout ce qu'on a vécu avant C'est des outils qui nous servent Il n'y a pas d'erreur Il n'y a pas d'inutile En fait même Vos blessures De votre chemin difficile C'est votre potentiel Pour après Voilà Et maintenant qu'on a Fini la quarantaine On a fini la cinquantaine On va voir ce qui nous attend après Parce que c'est passionnant Je ne sais pas beaucoup Mais nous ça nous passionne On se dit Mais qu'est-ce qu'on va découvrir demain Et qu'est-ce que la vie va nous amener demain Toujours par ce dialogue avec l'invisible En fait ça ne nous amène que des cadeaux Mais au début On les prend souvent mal Parce que les cadeaux Ils arrivent souvent Un peu sous forme de désagréable Parce que sinon Quand c'est que des cadeaux Bonbons sucrés Vous voyez Vous savez Ca fait des carrés dans les dents Au bout d'un moment Donc c'est pas bon En fait on a tendance On a tendance à s'endormir Et de temps en temps Ca nous secoue par des petits trucs Vous savez les petits trucs qui arrivent Ou des gros Et ben ça nous réveille Et on va plus loin Sinon on s'endormirait Merci beaucoup de votre attention Merci à vous Merci beaucoup Merci beaucoup